J'ai un manque, comme je vous le disais, énorme et il est encore plus là. En fait, il grandit de plus en plus. Après, j'essaye toujours de trouver quelque chose de positif et je me suis dit que ça nous faisait comprendre cette communication avec le public. Le fait que le public fait partie de notre création artistique et j'ai envie de dire 55 ans, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est rien sans cette oreille, mais sans cette oreille vivante, cette présence, cette respiration du public, la réaction du public. Les compositions sont faites pour ça et moi, je passe ma vie à vouloir défendre des compositions, des œuvres. C'est pour ça que je suis artiste interprète. Mais j'ai besoin de cette écoute, j'ai besoin de ce retour et j'ai l'impression que j'ai peur qu'on se brise, en fait, petit à petit, les artistes, qu'on perde notre entité, notre force à ne pas faire de concert avec le public. Vous reconnaissez aujourd'hui des artistes qui sont brisés, déjà ? Oui, oui, oui. Et j'essaye, en fait, on se soutient les uns les autres pour ne pas se briser complètement, mais j'en connais et ça me fait en cœur. Et moi, j'ai du mal à tenir, même si je vois bien, j'ai eu de la chance, j'ai eu des concerts, j'ai joué justement, comme vous le dites, avec des orchestres de radio. C'est ce qui m'a sauvé de faire des concerts captés, soit au micro, soit avec les caméras. Ça m'a tenu un petit peu, ça me tient encore de faire des disques, par exemple, la semaine prochaine, je vais faire un autre disque. Mais vraiment, on est au bord de cette cassure, à mon avis. Sous-titrage ST' 501